... Alors, plusieurs choix s'offrent à nous, là, maintenant. La première chose, c'est que, déjà, c'est avalanche de SMS. Je me demande bien comment on va pouvoir traiter tout ça. Sachez que si vous m'envoyez des SMS et que vous voulez que je les lise, il faut qu'ils soient compréhensibles. Ça, c'est la première chose. Il y en a qui sont incompréhensibles. Mais, deuxièmement, il est inutile de vous substituer au juge en me disant « Ah, c'est le moment de sonner ! » Parce que, de toute façon, quand je vais les relire, je ne sais plus à quel moment vous faites référence. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, si un jour, vous voulez... Enfin, si vous me précisez dans votre message exactement la partie que vous incriminez, je pourrais les lire. La question se posera ensuite de savoir comment je vais les traiter. Je pensais qu'il n'y en aurait pas beaucoup de construites et on pourrait les proposer après coup, après les deux séances de 10 minutes. Mais je pense qu'il y en a tellement que je crois que je vais les lire toutes et que malheureusement, ça sera au bénéfice, on va dire, de chacun des intervenants de traiter celles qui l'intéressent. Parce que je crois que je dois en être à 100 déjà. Et... On n'a rien fait, quoi, nous. Ensuite, les fact-checkers. Les fact-checkers me font des signes en me disant qu'ils veulent faire un rapport. Non, pas vraiment. On va surtout faire un rapport sur le fait que c'est très difficile de faire fast-checkers. Parce qu'entre le temps, en fait, on doit chercher. Le temps de recherche, en fait, voilà, l'argumentaire, il est déjà fini. Cependant, moi, j'avais quand même une question. Parce qu'on n'avait pas vu pour le nombre de rongeurs, poissons, oiseaux, etc. présentés. Est-ce que ces nombres étaient relatifs à la France, à l'Europe ? À la France, seulement. À la France, répond. D'accord. OK. Donc, ça va. Exactement. Métropolitaine, donc. OK. Très bien. Il y a eu une question sur les coups de soleil. Ben, je pense... Ben, j'ai vérifié histoire de quand même. Mais non, non. Effectivement, il y a des phototypes. Et puis, la peau noire, non, non. On ne prend pas de coup de soleil. Sauf cas spécifiques. Mais il y a des phototypes qui prennent beaucoup moins de... Oh, non. Je vais le dire autrement. Le pourcent, la probabilité de prendre des coups de soleil à niveau égal d'exposition aux UV est largement moindre pour des personnes de peau noire. Très bien. OK. On m'a indiqué aussi, est-ce que la référence au procès de Nuremberg n'est-il pas un déshonneur par association ? C'est toujours le même problème. Par exemple, quand quelqu'un fait une analogie avec, je ne sais pas moi, le régime nazi, il y a des cas où l'analogie avec le régime nazi est juste. Si vous voulez, quand vous parlez de, je ne sais pas moi, comment Milgram a mis en place ses expériences, ce genre de choses, il y a des fois où c'est justifié. Il y a des fois où c'est débat. Là, c'était une date que tu voulais indiquer. Et c'est la date des procès de Nuremberg. Donc, il ne s'agit pas de rappeler les heures les plus sombres de notre histoire et ce genre de choses. Donc, on ne peut pas y voir un déshonneur par association. Il a donné une date. Je prends la défense de Yves Bonnardel. Alors maintenant, c'est le temps des 10 minutes de réponse pour chacun. Et ensuite, on passera aux questions. Christophe, tu es prêt ? Eh bien, je crois que tu vas pouvoir rebondir sur... Peut-être un seul, parce que tu as reçu aussi sur ça et nous, on a quand même cherché. Mais pour être sûr, il y avait bien des exemples de singes qui ont une meilleure mémoire visuelle sur certains tests. Il y a des articles dans Current Biology, notamment là-dessus, qui font largement mieux que les humains. Enfin, les étudiants, attention. Pardon. Et bon, après, voilà, c'est sur un individu testé singe. Donc, bon, voilà. Mais voilà, il y a des choses comme ça. Parfait. Remettons nos pendules à l'heure. Christophe, tu as donc 10 minutes pour nous... Alors, j'ai reçu plusieurs SMS pour chacun d'entre vous, d'ailleurs, pour dire, resserrez bien sur la question centrale qui a été posée. En l'occurrence, si vous voulez, je vous la relis. Est-il... Je ne me rappelle même plus. La souffrance animale est-elle moralement justifiée dans le cadre de l'expérimentation médicale ? Et donc, libre à toi, soit de répondre à ce qui a été dit, soit de renchérir sur ton propos. Tu as libre format et je te ferai signe à 5 minutes. Et puis, à 10 minutes, je fais sonner la cloche. Donc, je ressente, mais je ne réponds pas aux questions de SMS. Les questions, on les traitera après. Enfin, dans l'échange. D'accord. Dans l'intervention d'Yves. Dans l'intervention d'Yves, il y a quelque chose qui est, effectivement, est-ce que l'intelligence d'une espèce animale à l'autre peut faire que ça va justifier certains usages ou certains comportements ? Je pense que si ce soir, ce sont des individus de cette espèce animale qui sont réunis ici pour se poser cette question, c'est que potentiellement, on est peut-être en effet différents. Et du coup, on a sans doute des devoirs par rapport aux autres espèces animales. Ce que je ne sais pas, c'est si on est dans une situation où nous n'avons que des devoirs et pas de droits. Habituellement, chacun d'entre nous, on est bien attentif à ce que nos devoirs s'accompagnent de droits. Et là, apparemment, en effet, notre espèce, c'est octroyer le droit de pouvoir user ou abuser d'animaux dans un objectif de développer de nouvelles thérapeutiques, puisqu'on parle bien là de l'expérimentation animale dans le cadre de la recherche thérapeutique. Donc, oui, apparemment, le fait d'avoir des devoirs par rapport aux autres espèces nous a laissé penser que nous pouvions aussi avoir des droits par rapport à elles. Alors, très souvent, les gens qui vont en effet essayer de défendre l'expérimentation animale vont essayer de montrer les bonnes facettes et vont commencer en disant, regardez le nombre de prix Nobel qui ont pu être attribués par l'expérimentation animale. Moi, je ne rentrerai pas là-dedans parce que je ne suis pas un historien des sciences. Ce dont je peux témoigner ce soir, c'est que j'ai pu me rendre compte que parfois, le transfert à l'humain de certaines techniques n'a pu se faire que parce qu'il y avait eu au préalable en effet une phase d'expérimentation animale. Et je vais vous livrer une expérience qui m'est personnelle, qui est qu'un jour, le chirurgien cardiaque de l'hôpital qui était en train de développer un nouveau système qui lui permettait, qu'il envisageait pouvoir utiliser chez l'humain pour faire des ponctions péricardiques, c'est-à-dire ponctionner éventuellement l'excès de liquide autour du cœur. Et ça se fait chez l'humain à cœur battant. On ne va pas arrêter le cœur pour faire ça, on doit le faire, c'est une situation d'urgence. Il voulait développer un système qui était guidé par un certain nombre de caméras, etc. de façon à être plus efficace, plus rapide et moins dangereux, entre guillemets. Et pour ça, il avait besoin de passer par une phase préalable qui était une phase d'expérimentation sur une orange. Il n'a pas eu besoin de moi pour se procurer des oranges. Par contre, il y avait une phase intermédiaire qui était celle de le faire sur un modèle de porc. Et donc, on a provoqué chez des porcs anesthésiés en effet une expansion du volume péricardique et qu'il a pu ponctionner avec son dispositif après un certain nombre d'expériences de façon à se rassurer sur la faisabilité et la transposabilité ensuite chez l'homme. Bien sûr, le thorax du porc et le thorax de l'humain ne sont pas très proches. En revanche, le cœur de l'homme et le cœur de l'humain sont, semble-t-il, en beaucoup de similitudes. Et donc, de cette expérience-là, il a pu, dans quelques mois plus tard, en faire profiter, je dirais, les humains. Bon, voilà, est-ce que c'est faire... C'est un témoignage. Est-ce qu'il aurait pu directement passer de l'orange à l'humain ? Il avait des... Enfin, les pouvoirs publics, j'allais dire, ne lui auraient pas permis de faire cette transposition directe et lui-même, manifestement, ne se sentait pas du tout à l'aise sans passer par cette étape intermédiaire. Est-ce que c'était justifié, cette étape intermédiaire ? J'ai envie de dire, à mes yeux, oui, puisque ça lui a permis, en effet, de mettre au point une technique qui est aujourd'hui utilisée, qui est aujourd'hui, je crois, qui bénéficie à un certain nombre d'individus. Alors, vous allez me dire, ça, c'est l'exemple, mais je crois qu'il y en a une multitude d'autres. Aujourd'hui, enfin, je vois, dans cette salle, il y a des gens qui font l'expérimentation animale. Chacun d'entre nous, à chaque fois qu'on a sacrifié un animal, on a le sacrifié, pourquoi ? D'abord, pour mettre un terme à ses souffrances, parce qu'on considère qu'en effet, sur la base d'un certain nombre d'indicateurs, le produit qu'on est en train de tester, qui est un produit toxique, se révèle avoir un impact tel sur son organisme qu'il est rentré dans une zone où il a perdu du poids, où son poil commence à être altéré, etc. Et là, on se donne un impératif qui est de mettre un terme à cette souffrance. Et ça, ce sont des choses pour lesquelles on va s'interroger à chaque fois. Et à chaque fois qu'on va provoquer une euthanasie d'un animal, aucun d'entre nous ne le fait avec plaisir. Il y a potentiellement des sadiques. Pardon ? Excuse-moi, c'est pas prévu. que tu prennes la parole comme ça et que tu investives. Parce que si on accepte ton intervention, il y en aura 500 pareils que je ne pourrais pas bloquer. Tu comprends ? Et ça va devenir un brouhaha terrible. Donc on va dire que tu m'envoies un SMS si tu peux ou tu m'apportes un papier. Je te promets, je le lirai. On va faire comme ça. Oui. Et tu es à 5 minutes, Christophe. Ah oui, non, mais très bien. Je ne sais pas très bien où j'en étais. J'étais en train de vous apporter un témoignage. Au-delà de ça, en effet, la prise de conscience que nous avons à travailler sur des animaux qui sont des animaux sentients, encore que la définition de la sentience, si j'ai bien compris, ce n'est pas très simple parce que c'est un terme anglo-saxon pour lequel la correspondance avec le français est encore relativement difficile. mon sentiment est que ce qui distingue peut-être l'espèce humaine des autres espèces qui sont sentiantes, c'est que nous avons, et je ne sais pas, mais j'ai le sentiment, c'est peut-être une caractéristique de l'espèce humaine, nous avons le sentiment de notre finitude, le sentiment que notre vie peut s'arrêter à un moment donné. Si je dis ça, c'est parce que je crois savoir que quand un médecin nous annonce qu'on est atteint d'un cancer, à ce moment-là, on prend conscience de ça et notre souffrance n'est pas seulement une souffrance physique, mais elle devient aussi une souffrance morale. Et cette souffrance morale est peut-être, je ne sais pas si c'est une caractéristique, mais en tout cas, elle est très présente à ces instants-là de notre vie. Et si la prise en charge de cette souffrance morale passe par un certain nombre de traitements, un certain nombre d'interventions, thérapeutiques, médicamenteuses ou autres, qui vont nous permettre à un moment donné de retrouver espoir, je me dis qu'en effet, ce sera toujours du temps qui sera gagné sur la suite. Et qu'au final, à mes yeux en tout cas, encore une fois, si ça doit passer ou doit justifier que pour mettre au point ces nouvelles thérapeutiques et pour justifier de cette prise en charge particulière à cet instant-là, on est sacrifié dans des conditions réglementaires, dans des conditions cadrées, qui pour certains d'entre vous, je l'entends, passent pour du meurtre. Et bien peut-être qu'à ce moment-là, le meurtre de ces animaux peut être en partie justifié par la diminution de ma souffrance en tant que futur patient concerné. C'est sûrement très égoïste, c'est sûrement de très faible portée d'un point de vue philosophique, mais en tout cas, c'est, je crois, le ressenti d'encore beaucoup de nos concitoyens, me semble-t-il, et si je dis ça, c'est peut-être une forme de généralisation. En tout cas, de ceux avec lesquels j'ai pu échanger et j'ai pu discuter. Vous l'avez repéré, c'est plutôt qu'une généralisation, c'est ce qu'on appelle un ad populum, c'est-à-dire que vous faites appel à l'avis de la majorité de la population sans la solliciter, sauf si vous avez des sondages bien faits, bien sûr qu'il étaye, mais annoncer comme ça, on ne peut pas trop en faire quelque chose. D'accord. Non, je n'ai pas de sondage bien fait, etc. C'est simplement un témoignage de ce que je peux dans ma pratique rencontrer comme patient, comme individu. Donc, voilà. J'avais une autre idée, mais que je développerai peut-être plus tard. Je sais... Il me reste une bonne minute. Il me reste une bonne minute. Est-ce que je peux en faire un cadeau à Yves ? Non, non, il n'y a pas besoin parce que parmi toutes les questions que je reçois, il y en a 4 ou 5 fois la même. Ah, magnifique. Que deviennent les animaux testés ? Est-ce qu'ils meurent tous à la fin du test ou est-ce que vous les expédiez à Patresse à la fin ? Quelle est leur fin ? Entre mourir et expédier à Patresse, s'il y a peut-être une subtilité que je ne maîtrise pas. Est-ce qu'ils meurent de l'expérimentation ou est-ce que vous les tuez après parce qu'ils ne vous sont plus utiles ? Ou est-ce qu'il y a un autre devir à ces animaux ? J'allais être très utilitariste. On va retirer le maximum que l'on pourra retirer à chaque fois. C'est-à-dire que si des animaux peuvent servir à plusieurs expérimentations, on va, après une période de stabulation, on va les laisser récupérer. On va les utiliser pour autre chose, en effet. Mais pour beaucoup d'expériences, à la fin de l'expérimentation, ça va être une euthanasie, en effet, qui va être provoquée. Y compris si l'expérience a pris plusieurs mois. Mais au final, ce sont des animaux qui ont été élevés dans des conditions très particulières et pour lesquelles, à part les laisser mourir de leur belle mort dans des animaleries très sophistiquées, on ne pourrait pas faire autre chose. On ne pourrait pas, évidemment, les libérer dans la nature et les laisser vieillir de leur belle mort. D'autant que certains d'entre eux sont, par ailleurs, des organismes génétiquement modifiés avec des souris ou des rats OGM pour lesquels on a modifié le génome, en effet. Très bien. Merci. 10 minutes et 20 secondes. Yves ? Je réitère mon appel. Faites-moi des SMS lisibles, s'il vous plaît. Je reçois même des équations. Ça va être difficile de retranscrire ça. Ça marche, ça ? Oui. Attends, laisse-moi relancer le petit chronomètre. Quand t'es prêt, tu me dis... Oui, moi, je voulais reprendre sur la question de fond, qui est finalement le statut moral des animaux. Ce que je disais, c'est simplement que le discours qui fonde notre rapport aux animaux dans notre civilisation, c'est un discours qui est indéfendable rationnellement, qui souffre de biais logiques, de biais argumentatifs qui sont tels qu'ils doivent être refusés. Et que, très logiquement, la question de l'importance qu'on doit accorder aux intérêts des êtres est liée à l'importance que ces êtres accordent eux-mêmes à leurs intérêts, l'importance qu'ils revêtent pour eux, et non pas ni à leur espèce, ce n'est pas relatif à leur espèce, ni à des capacités cognitives, donc, comme je le disais, comme l'intelligence ou la capacité d'abstraction ou le sens esthétique ou le sens religieux ou que sais-je. Ça veut dire que c'est un fondement de notre civilisation qui est à remettre en question et qui touche un peu tous les domaines sur lesquels elle s'est bâtie. Ce n'est pas que l'expérimentation médicale, ce n'est pas que l'expérimentation animale, c'est tous les domaines qui touchent à l'exploitation animale et puis bien d'autres domaines puisque c'est aussi un peu l'ensemble des activités humaines qui sont à repenser en fonction de l'impact qu'elles ont sur les autres êtres sentients. Donc, je voulais revenir sur l'enjeu, cet enjeu-là. Ce n'est pas une question de goût et de couleur, c'est une question de raison au sens de logique. Alors, une logique qui s'applique dans le domaine de la morale mais qui, à mon avis, doit s'appliquer avec la même rigueur que dans les autres domaines. Donc, c'est pour ça que je ne me suis pas... Je n'avais pas le temps de toute façon si je voulais exposer un peu ce que je pensais mais c'est aussi pour ça que je ne me suis pas... que je n'ai pas cherché à approfondir des questions d'utilité de l'expérimentation animale. Je suis convaincu que dans certains cas c'est une expérimentation qui est utile pour les humains. Je ne pense pas que ça la rend donc moralement justifiée. Pas plus que si on expérimentait sur des humains directement. Et en même temps, je me rends compte dans la discussion qu'on a là... Enfin, je me rends compte et je m'en suis évidemment déjà rendu compte que c'est difficile d'exposer comme ça uniquement des arguments logiques dans un monde où on a tous été élevés dans une idéologie de mépris des autres animaux. On vit dans un monde où on mange les animaux c'est-à-dire où on est prêt... Pardon, mais c'est une nouvelle généralisation abusive que je suis obligé de siffler. On a tous été élevés... C'est-à-dire qu'on vit dans une société spéciste où la consommation de viande est quelque chose d'omniprésent. Donc je ne vois pas en quoi c'est abusif de dire ça. Parce que tu as peut-être des amis antispécistes qui n'ont pas élevé par exemple... Mais on se vit tous dans cette société où tout nous ramène à ça. Je ne pense pas que ce soit abusif. On vit tous dans une société où il y a des gens qui... On a tous été élevés... Dans une société, oui, qui est fondée sur le mépris des intérêts des autres animaux. J'aimerais bien que tu le démontres, pas juste que tu le déclare. Le démontrer... Il y a des boucheries à chaque coin de rue, des poissonneries, par exemple. Ou on va dire que... On va parler par exemple d'expérimentation animale à usage thérapeutique sans avoir besoin de spécifier que c'est à usage thérapeutique au profit des humains par exemple. C'est-à-dire que le fait que les animaux non humains existent est escamoté. On ne saurait pu être à usage thérapeutique au profit aussi de non humains, etc., etc. Pas bon. C'est simplement le tous qui me faisait... Ça me paraît quand même assez probant, moi. Ça me convainc plutôt. Ce que je voulais dire c'est qu'on... Tout dans notre société... Enfin, je ne sais pas... On vit sur 2500 ans d'histoire de distinctions marquées sans cesse entre les humains et les animaux entre les humains en tant qu'êtres supérieurs et les animaux en tant qu'êtres inférieurs et on a du mal je pense à switcher sur un monde qui cesse d'évaluer l'importance des êtres comme ça sur une échelle des êtres et qui accorde de l'importance à ce qu'ils vivent à ce qu'ils ressentent à ce qu'ils subissent indépendamment justement de quelque valeur que ce soit qui leur soit à coller et c'est là les limites à mon avis d'un discours rationnel sur la question c'est qu'on n'est pas des êtres rationnels on est des êtres qui fonctionnent aussi par association d'idées par connotation par connotation émotive aussi et quand on nous dit que par exemple expérimenter tester une méthode sur un cochon ça va permettre d'aller plus vite pour pouvoir utiliser cette méthode sur des humains il y a là encore un escamotage de l'intérêt du cochon à ne pas se voir faire ces tests-là qui est opéré je ne sais pas comment dire implicitement mais aussi inconsciemment ou dans la foulée et qui à beau à mon avis être indéfendable rationnellement et injustifiable moralement va quand même être effectué spontanément dans nos opérations mentales et c'est ce qui rend un petit peu difficile je trouve la discussion à ce niveau-là sur la légitimité ou pas de la souffrance animale dans un cadre d'expérimentation thérapeutique mais c'est le même problème qui se pose pour l'ensemble de l'exploitation animale et je ne sais pas si je vais me faire reprendre par les arbitres ou pas mais je pense que fondamentalement c'est les mêmes types de problèmes qui se posaient à d'autres époques je veux dire à des époques esclavagistes si on comparait les intérêts des personnes esclavagisées aux intérêts des personnes des classes dominantes spontanément on se refusait à mettre en équivalence ces intérêts de la même façon en société sexiste on se refusait à mettre en équivalence les intérêts des hommes et des femmes etc je pense qu'on se heurte aujourd'hui au même type de difficulté qui est le type même de difficulté qui fait qu'on accepte des arguments qui sont les arguments humanistes qui sont des arguments qui n'en sont pas en fait qui souffrent de biais tels d'un point de vue logique et d'un point de vue rationnel qu'on devrait les refuser et qu'on devrait du coup refuser le monde qu'il justifie et donc ce que je dis c'est qu'évidemment c'est c'est ce qu'on devrait faire par rapport à l'expérimentation médicale sur les animaux on devrait tirer les conclusions du fait que non on ne vit plus à l'époque d'un cosmos hiérarchisé de Aristote et que non les capacités cognitives spécifiques des humains et effectivement on a des capacités d'abstraction supérieures à la plupart des autres animaux et effectivement on a des capacités de projection dans l'avenir ou que sais-je qui sont supérieures que ces capacités cognitives là ne constituent pas des critères pertinents justifiant de plus prendre en compte nos intérêts que ceux des autres ce sont des critères pertinents pour ce qui est d'être des agents moraux effectivement c'est parce que on a ces capacités là qu'on est en capacité d'agir moralement mais par contre ça ne fait pas de différence pour ce qui est du fait d'être des patients moraux on doit prendre en compte les intérêts des êtres non pas en fonction de leur capacité cognitive mais simplement en fonction du fait qu'ils ont des intérêts à défendre et ça c'est fonction non pas de leur intelligence non pas de leur capacité d'abstraction ou de projection dans le futur mais c'est fonction du fait qu'ils ressentent des sensations et qu'ils ressentent des émotions et cela nous le partageons avec l'ensemble des êtres ce que j'appelle les êtres sentients donc c'est un néologiste c'est pour dire des êtres sensibles et qu'il s'agisse de poissons qu'il s'agisse de crustacés qu'il s'agisse de céphalopodes ou qu'il s'agisse de mammifères comme nous voilà c'était ce que je voulais t'as encore une quarantaine de secondes si t'as envie j'ai encore quoi ? une quarantaine de secondes si tu le souhaites une quarantaine de secondes je pense le jour où on a décrété que l'expérimentation sur les humains sans leur consentement était inacceptable ce jour là on a fait des efforts pour trouver des solutions de substitution pour trouver d'autres modes d'accès aux connaissances qu'on recherchait et le jour où on décidera qu'il est moralement inacceptable de faire souffrir des animaux sans leur consentement pour des buts qui dans des objectifs qui ne sont pas les leurs qui ne vont pas les aider que ce jour là on trouvera de la même façon des manières de faire la recherche alternative voilà merci au total Yves Benardel a parlé à peu près 10 secondes de plus que Christophe tu y vois un problème tu souhaites proférer un slogan en 10 secondes alors théoriquement la phase maintenant elle est à l'interrogation que l'on voulait je peux pas rebondir 10 secondes sur la dernière phrase ben t'as 10 secondes ouais je pense que le jour où on s'est posé la question du consentement de faire de l'expérimentation chez l'humain sans consentement ce qui a fait avancer les choses c'est plutôt sur l'obtention du consentement dans le cadre de la recherche clinique on s'est imposé de rechercher un consentement qui soit un consentement éclairé mais pas la recherche de méthodes alternatives maintenant j'ai l'air malin t'as dépassé 3 secondes tu fais quoi j'ai l'air malin j'ai l'air malin j'ai l'air malin qui soit un consentement ouidden n'a l'air malin j'ai l'air malin Sous-titrage ST' 501